Bonjour à tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez les bienvenus et j'espère qu'à travers la célébration que le Seigneur va vous encourager, vous fortifier dans votre foi et je prie que ce soit un temps enrichissant et édifiant pour chacun d'entre vous. Un jour, une dame qui était dans un supermarché a demandé au boucher s'il pouvait avoir un poulet de quatre livres. Le boucher a répondu qu'il lui en restait un, mais qu'il pesait trois livres. La dame a répondu qu'elle ne le voulait pas parce qu'il n'était pas assez gros. Elle a dit qu'elle allait aller dans une autre boucherie pour s'en procurer un qui allait lui convenir. Alors le boucher ne voulait pas perdre cette cliente et il a dit « Madame, attendez, je me rappelle qu'il m'en reste un autre en arrière dans mon congélateur. Attendez-moi, je vais le chercher. » Alors il amène avec lui le poulet de trois livres qu'il vient d'offrir à sa client. Il attend une minute avec le poulet dans le congélateur. Il revient avec le même poulet de trois livres, le place sur la balance et en le mettant sur la balance, il pèse avec son pouce pour que la balance indique quatre livres. Il dit « Voilà, vous avez votre poulet de quatre livres. Le voulez-vous? » Et la dame a répondu « Mon bon monsieur, vous vous êtes donné tant de peine? » Elle a dit « Je pense que je vais prendre les deux. » En choisissant de mentir, on risque de se trouver en difficulté. Ce matin, on va regarder dans le livre aux Éphésiens trois raisons de dire la vérité. Mais d'abord, on va prendre le temps de prier. Alors Seigneur, merci pour les Écritures. Merci d'avoir veillé sur ta parole pendant toutes ces années de sorte qu'on peut l'avoir entre nos mains ce matin. Merci pour le privilège de l'avoir dans notre propre langue. Et Seigneur, on prie pour ceux qui n'ont pas encore les Écritures. Nous prions que tu suscites des hommes et des femmes qui vont accepter de la traduire dans les langues et les dialectes qui ne l'ont pas encore présentement. Mais pour nous, Seigneur, ce matin, nous voulons prendre au sérieux les Écritures et nous voulons ouvrir nos cœurs pour nous laisser enseigner par ta parole. Merci que tu as promis de bénir ta parole, Seigneur, et nous comptons sur le fait que tu es un Dieu fidèle, que tu tiens toujours tes promesses et nous nous attendons à toi pour les prochaines minutes qui sont devant nous. Alors, merci beaucoup encore pour les Écritures et on te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 17. Donc, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Alors, mettons-nous à l'écoute de la bonne parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On va s'arrêter là pour ce matin. La première raison pour laquelle nous devons dire la vérité, c'est parce que nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Le jour où nous avons été convaincus que nous avions offensé notre Créateur, ce jour où nous avons plaidé coupable devant lui, ce même jour où nous avons demandé pardon pour nos péchés et avec le désir de nous détourner de nos péchés, d'abandonner nos péchés, ce jour merveilleux où Christ est devenu notre sauveur, ce jour-là nous sommes devenus des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et toi aussi tu peux vivre ça. Il s'agit de reconnaître que tu as offensé, le Créateur de l'univers. Tu dois plaider coupable devant lui, reconnaître que tu ne peux pas entrer au ciel dans cet état-là et mettre toute ta confiance en Jésus-Christ seul pour le salut de ton âme. Tu peux expérimenter cela aussi. Dans les versets 17 à 19, l'apôtre Paul dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Nous sommes exhortés à rompre avec notre ancien style de vie. » Paul recommande aux Éphésiens de renoncer à leur ancienne vie de péché puisqu'ils sont maintenant des disciples de Jésus-Christ. Notre ancienne manière de vivre appartient au passé. Nous devrions nous en débarrasser comme de vieux habits. Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Autrement dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Si du moins vous l'avez entendu, verset 21, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Le verset 21 parle de la vérité qui est en Jésus. Vous avez entendu parler de lui et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Non seulement Jésus enseigne la vérité, mais il est la vérité incarnée. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » en Jean 14, 6. Et quelques versets plus loin, l'apôtre Paul explique la raison pour laquelle nous ne devrions plus mentir. C'est parce que nous nous sommes dépouillés du vieil homme, de l'homme que nous étions, du vieil homme et de toutes ses œuvres. Et nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qu'il a créé. À notre conversion, on reçoit une nouvelle nature. Le croyant est un homme nouveau, une femme nouvelle. Mais il apporte avec lui, dans sa vie nouvelle, des habitudes de l'homme qu'il était autrefois, dont il doit se débarrasser maintenant, dont il doit se dépouiller maintenant. C'est sûr que lorsqu'on se convertit, on n'acquiert pas automatiquement toutes les pensées et les attitudes chrétiennes d'un coup, n'est-ce pas? La vie chrétienne est un processus. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous dépouiller de ce qui faisait partie de notre ancienne vie. Notre ancienne manière de vivre, elle est décrite à partir du verset 25, on va la lire, donc Éphésiens 4, 25 à 31, à 32. « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. mensonges, malhonnêteté, amertume, calomnie, colère, méchanceté, ça c'est ce qui caractérisait notre vie avant de connaître le Seigneur Jésus. Et maintenant que nous connaissons Jésus, nous sommes exhortés à nous dépouiller du vieil homme, de l'homme que nous étions autrefois avant de rencontrer Jésus. L'apôtre Paul dit sensiblement la même chose aux Colossiens et j'aimerais qu'on le lise, Colossiens chapitre 3, on va aller à partir du verset 5, donc Colossiens 3, verset 5. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâterie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Nous sommes exhortés encore une fois à nous dépouiller du vieil homme. Maintenant, revenons à notre texte en Éphésiens chapitre 4. « L'homme nouveau est caractérisé par la vérité. » On voit ça dans Éphésiens 4, verset 24. « Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » « L'homme nouveau est caractérisé par la vérité. » Verset 25. « C'est pourquoi, à cause de tout ce qui vient d'être dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. » Ça, c'était, vous viviez dans le mensonge, ça c'était quand vous ne connaissiez pas Jésus. Maintenant, renoncez à ça, renoncez au mensonge. « Toutes les difficultés dans le monde ont commencé par un mensonge. » Renoncez au mensonge, débarrassez-vous du mensonge, dépouillez-vous du mensonge. Ça fait partie du vieil homme, de ce que vous étiez avant de connaître Jésus. Le mensonge, ici, signifie tout ce qui n'est pas honnête, qu'il s'agisse d'une demi-vérité, d'une exagération. Et parlant d'exagération, un jour, une femme a dit à son pasteur, « J'ai une habitude qui, je le sais, nuit à mon témoignage. » J'exagère. Je commence par dire quelque chose, puis j'en rajoute toujours un peu plus. Les gens se doutent bien que ce n'est pas vrai. Et puis, ils perdent confiance en moi. « Pourriez-vous m'aider à m'en débarrasser? » Le pasteur a répondu, « Certainement, parlons-en au Seigneur. » Alors, elle a dit, « Seigneur, tu sais que j'ai l'habitude d'exagérer. » Et le pasteur l'a interrompu et lui a dit, « Dites mentir. » Peut-être que comme ça, vous pourrez vous en débarrasser. La dame a été convaincue, convaincue de péché, elle a confessé sa faute. Et cette dame a été convaincue que d'exagérer, c'est mentir. C'est mentir. Alors, je disais donc que le mensonge signifie ici tout ce qui n'est pas honnête. Qu'il s'agisse d'une demi-vérité, d'une exagération, d'une tromperie. Tromper les autres, hein? Et parlant de tromperie. La plupart d'entre nous faisons attention pour ne pas mentir carrément. Pas vrai? Mais quand nous nous trouvons dans une situation difficile, est-ce qu'on s'en tient toujours à la vérité absolue? Ou si on commence à tricoter, si on commence à tergiverser, si nous avons l'intention de tromper, même si nous ne disons que la vérité, nous mentons. Dans un de ses livres, William Marshall raconte l'histoire d'un gardien de nuit qui avait été cité comme témoin dans un procès. Il était en service à un passage à niveau, une nuit où il se produisit un accident. Un train entra en collision avec une automobile, causant de graves blessures à ses occupants. Le gardien témoignait qu'il avait brandi sa lanterne pour avertir le conducteur. La cour le déclara innocent et rejeta le blâme sur l'automobiliste. Les amis du gardien se mirent aussitôt à le féliciter pour sa fidélité à brandir la lampe. Grandement soulagé par le verdict, le gardien murmura tout bas, « Pendant tout ce temps, j'avais tellement peur que quelqu'un me demande si ma lanterne était allumée. » L'homme avait délibérément menti à la cour pour se disculper. Il n'avait rien dit de faux, mais son intention était de tromper. Si nous avons l'intention de tromper, même si nous ne disons que la vérité, nous mentons. Nous mentons. Un jour, un jeune homme prometteur a fait une demande d'emploi dans une banque. Il y avait plusieurs candidats, mais le président était particulièrement impressionné par ses lettres de recommandation. Avant de l'engager, le président l'a invité à manger avec plusieurs cadres de la banque. Quand le groupe faisait la queue à la cafétéria, le jeune homme a placé deux portions de beurre sur son plateau. Il les a glissées sous le rebord de son assiette pour que la caissière ne les voit pas. Le président de la compagnie, qui était juste derrière lui, l'avait vu faire. « Si cet homme était malhonnête pour deux portions de beurre, s'est-il dit, on ne pouvait pas lui faire confiance pour être derrière un guichet à la banque. » À partir de ce moment-là, le président a décidé de ne pas l'engager. La tromperie prend bien des formes, que ce soit pour un mensonge éhonté ou le fait de cacher du beurre qui constituait un vol dans ce cas-ci. Vous avez peut-être entendu l'expression « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Autrement dit, « quiconque vole les objets de faible valeur finira par en voler de plus précieux ». Je disais donc, pour la troisième fois, que le mensonge signifie ici tout ce qui n'est pas honnête, qu'il s'agisse d'une demi-vérité, d'une exagération, d'une tromperie, de promesses non tenues, de la trahison, de la confiance accordée, de la flatterie ou de déclarations d'impôts maquillés. La parole d'un chrétien devrait être absolument digne de confiance. Pas vrai? Quelqu'un a dit, « Mentir, c'est une manière lâche de se tirer d'affaires. » Mentir, c'est une manière lâche de se tirer d'affaires. « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, » dit la Bible. Et que dire des mensonges aux malades par lesquels tant d'âmes ont été empêchées de se préparer à l'éternité? Un médecin doit dire la vérité à son malade. On excuse souvent les petits mensonges, les mensonges de politesse et ceux que l'on dit soi-disant pour rendre service. « Renoncez aux mensonges, » dit la Bible. « Renoncez aux mensonges. » « Renoncez », ça veut dire abandonner ce qu'on fait. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus comme ça. Avant, on vivait dans le mensonge. Et puis maintenant. Et puis maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser du mensonge? Qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner le mensonge? La réponse est dans le texte. « Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » « Dis la vérité. » « Dis la vérité. » « Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » L'exigence de dire la vérité, ça prend sa source en Dieu. Dieu est le Dieu qui ne ment pas. On lit ça dans la lettre de Paul à Tite. Juste avant le livre d'Hébreu. Alors, Tite, chapitre 1. On lit à partir du verset 2. « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. » Notre Dieu ne ment pas. Dieu déteste le mensonge. On lit ça en Apocalypse 22, 15. La parole de Dieu nous exhorte, nous encourage à dire la vérité. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 12. Proverbes, chapitre 12. On va lire à partir du verset 17. « Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin de la tromperie. Elle qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de mots. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Nous devons toujours dire la vérité dans n'importe quelle situation. Combien de fois nous déformons la vérité pour dissimuler nos erreurs, nos péchés. Un jour, un père regardait des bicyclettes avec un de ses enfants lorsqu'un livreur est entré dans un magasin, dans le magasin. Il n'a pas vu le téléviseur qui était perché sur une étagère, et comme son chariot était chargé de boîte, il a accroché le téléviseur qui est tombé sur le plancher. Tandis que le père et le fils observaient la scène, le gérant du magasin lui a dit, « Ne vous inquiétez pas, mon ami, on ne va pas vous obliger à le rembourser. Nous allons simplement dire au fabricant qu'il a été endommagé lors de la livraison et il va nous en envoyer un neuf. » Quel mensonge éhonté! Quel mensonge! Quel mensonge! Le père qui croyait en Christ est sorti du magasin sans rien acheter. Il ne voulait pas faire d'affaires avec un homme qui mentait sans même sourciller. Combien de fois nous déformons la vérité pour dissimuler, pour cacher nos erreurs ou nos péchés. Cessons d'agir comme ça, les amis. Renoncez aux mensonges, dit la Bible. Tordre la vérité, ça équivaut à mentir. Renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il ne suffit pas de renoncer aux mensonges, il faut encore dire toute la vérité. « Si nous en retenons une partie, nous poussons souvent les autres à croire à un mensonge. Même si nous n'avons pas personnellement menti, nous les trompons en cachant une partie de la vérité. » tromper les autres consciemment est la même chose que raconter un mensonge. L'exhortation à parler avec vérité revêt encore une autre signification. Nous devons tenir parole, honorer notre promesse. La confiance doit régner entre nous. Elle suppose le respect de la parole qu'on a donnée à notre prochain. Bon. Malheureusement, ça peut nous arriver de mentir, de commettre, comme de commettre n'importe quel péché. Mais si quelqu'un a l'habitude de mentir avec le désir de tromper, il n'a aucun fondement biblique pour se croire un véritable chrétien. Si quelqu'un a l'habitude de mentir avec le désir de tromper, il n'a aucun fondement biblique pour se croire un véritable chrétien. Mentir, c'est plus que dire une non-vérité. C'est aussi l'exagération, comme on a vu tantôt, et l'ajout d'un peu de faux à ce qui est vrai. Tricher à l'école ou faire une déclaration de revenus ou une fausse déclaration de revenus sont aussi des façons de mentir. Faire des promesses en l'air, trahir la confiance, flatter. Oh, c'est tellement beau ta robe! Je pense que moi, je ne la mettrais pas pour aller tirer les vaches. À l'époque, les vaches ne donnent pas de lait. Comment est-ce que cette personne-là peut dire ça? tu sais? Parfois, c'est juste dans le but de flatter. J'ai vu le titre d'un livre que je n'ai pas terminé encore, mais qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai. » Et parfois, juste pour être gentil, pour dire des belles paroles, on dit des belles paroles, mais des fois, ce n'est pas vrai qu'on est en train de mentir. Que Dieu nous protège. Faire des promesses en l'air, trahir la confiance, flatter, s'inventer des excuses, ce sont là des façons de mentir. Quelqu'un a écrit « Nous aimons croire que nous aidons les gens en leur mentant, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons ne pas avoir les conséquences immédiatement, mais elles finiront toujours par se manifester. » Le chrétien devrait être caractérisé par le fait qu'il a renoncé aux mensonges parce que le mensonge est incompatible avec sa nouvelle nature. Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité? La Bible rapporte l'histoire des sages-femmes qui ont menti à Pharaon lorsqu'il leur demandait d'exécuter les enfants hébreux de sexe masculin à leur naissance. Ce n'était pas juste un petit mensonge qui facilitait la vie. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas un mensonge pour éviter une responsabilité. ce n'était pas ça. Mais il s'agissait de sauver des vies. Et le texte le texte biblique dit « Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. » C'est vrai que Dieu exclut tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. On voit ça en Apocalypse 22-15. Mais les sages-femmes n'aimaient certainement pas mentir sinon Dieu ne les aurait pas bénis. Sauver une vie est plus important que dire la vérité à un tyran. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous sommes appelés à dire la vérité. Comme Jésus. Jésus n'a jamais menti. Et je lis dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 22 où on parle de Jésus. « Lui qui n'a point commis de péché. Il est le seul d'ailleurs. » et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus n'a jamais menti. Et nous sommes appelés à dire la vérité, à être des hommes et des femmes qui parlent à notre prochain selon la vérité. Alors, une première raison pour laquelle nous devons dire la vérité, c'est parce que nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Une deuxième raison pour laquelle nous devons dire la vérité et se retrouvent dans notre texte au verset, encore au verset 25. « C'est pourquoi renoncer aux mensonges que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Pourquoi ? Car nous sommes membres les uns des autres. C'est la deuxième raison. On fait partie de la même famille. On ne va quand même pas commencer à se mentir les uns aux autres. et la troisième raison pour laquelle nous devons dire la vérité, c'est parce que la vérité va nous faire grandir. Elle va nous construire. On voit ça dans Ephésiens 4, 15 où on lit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » On va s'arrêter là pour ce matin. Un jeune garçon de 11 ans qui lit des brochures évangéliques a écrit « Je suis le genre de garçon qui ne peut mentir sans éprouver de malaise au ventre. Puissions-nous tous être aussi sensibles aux mensonges. » Prions maintenant. Seigneur, grand Dieu, merci pour ta parole qui est claire. merci qu'avec l'aide de ton esprit qui habite dans le cœur des chrétiens, nous sommes capables d'être des hommes et des femmes qui disent la vérité. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler et je prie que tu nous encourages, chacun d'entre nous, lorsque peut-être on sera dans des situations difficiles où on a envie d'hésiter où on a envie de passer à côté et de dire la vérité. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, par ton esprit à dire la vérité. On te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada